On a cru pendant longtemps que les poules ou les poulets n'étaient pas intelligents, sans doute parce que ça arrange aussi les gens. En fait, quand on fait des études scientifiques et qu'on les étudie de la même façon qu'on l'a fait depuis longtemps pour d'autres animaux considérés comme intelligents, si on va leur poser les mêmes tests qu'on ferait pour des mammifères, voire pour des singes ou pour des oiseaux comme les corvidés, on s'aperçoit qu'on a aussi des capacités cognitives qui sont élaborées chez les poules. Les poules font de l'enseignement vis-à-vis de leurs poussins, ce qui est assez rare dans le monde animal. On a beaucoup d'animaux qui apprennent en observant leurs congénères, mais souvent le congénère fait quelque chose sans se soucier de l'autre, sans modifier son comportement pour enseigner à l'autre. C'est simplement la capacité d'observation, d'imitation, qui va permettre aux animaux d'apprendre les uns des autres. Alors que la poule va véritablement faire de l'enseignement vis-à-vis de ses poussins pour leur apprendre ce qui est bon à manger ou pas. Pour le tester en laboratoire, on apprend aux poules qu'un type de nourriture qu'on a colorée en rouge, par exemple, n'est pas bonne à manger, alors que la même nourriture colorée en bleu est bonne à manger. Donc la nourriture colorée en rouge, on aura mis de la quinine dedans, qui la rend amère, et on a le même type de nourriture colorée en bleu, sans quinine, donc bonne à manger. Donc on laisse simplement la poule goûter et expérimenter. Évidemment, très rapidement, elle laisse de côté la nourriture rouge et elle mange la bleue. Et ensuite, on va la mettre en présence de ses poussins. Et pour les poussins, en fait, on aura mis de la quinine nulle part. Donc la nourriture bleue comme la rouge sont bonnes à manger, du point de vue du poussin. Évidemment, la poule ne le sait pas, donc elle voit son poussin soit qui mange quelque chose dont elle sait que c'est bon, soit qui mange la nourriture rouge dont elle sait que ça a un mauvais goût. Et donc, potentiellement, elle veut le prévenir que ce n'est pas bon à manger. Et on va voir que dans ces circonstances-là, elle va pousser plus de cris d'appel à la nourriture. Elle va ostensiblement manger la bonne nourriture elle-même, en poussant des cris, en grattant le sol, etc., pour attirer l'attention du poussin. Donc elle modifie vraiment son comportement pour essayer de prévenir son poussin qu'il faut manger telle nourriture et pas telle autre. Et les poussins vont apprendre énormément, déjà dans l'œuf et puis par la suite, grâce à la vocalisation de leur mère, avec ce qu'il faut manger, où s'abriter, de quoi il faut avoir peur, et ainsi de suite. Donc c'est une relation qui, normalement, est très forte et très importante, aussi bien pour apprendre à se comporter vis-à-vis de l'environnement que vis-à-vis du milieu social, donc par rapport aux relations avec les congénères, etc. Il est certain que c'est aussi une source de souffrance pour les animaux de ne pas pouvoir réaliser ces comportements-là. Donc pour les poussins, d'être privés d'une relation avec leur mère, et pour les poules, de jamais avoir la possibilité de pouvoir élever des poussins. On a longtemps cru que les poules et les oiseaux, en général, étaient forcément moins intelligentes que les mammifères, notamment en regardant la structure de leur cerveau. Parce que dans le cerveau, chez les mammifères, c'est le néocortex qui est le siège de l'intelligence, des fonctions cognitives les plus élaborées. Et le néocortex s'est beaucoup développé au cours de l'évolution chez les primates, et en particulier chez l'humain. Donc quand on regardait le cerveau des oiseaux avec quasiment pas de néocortex, on se disait, forcément, ils ne peuvent pas être intelligents. Et puis en fait, on a découvert que chez les oiseaux, on a une autre zone du cerveau, qu'on a d'abord appelée le striatum, qui joue exactement le même rôle que le néocortex chez les mammifères, et qui est capable des mêmes fonctions et de capacités cognitives aussi élaborées. Et d'ailleurs, en y regardant de plus près, on a vu que d'un point de vue évolutif, le striatum n'est pas aussi éloigné qu'on le croyait du néocortex, que c'est finalement les mêmes structures embryonnaires qui vont devenir l'un ou l'autre. On a d'ailleurs changé le nom de cette structure chez l'oiseau, qui s'appelle maintenant le pallium. Mais donc l'idée, c'est qu'on a finalement des structures qui ne sont pas si différentes entre les oiseaux et les mammifères, ou plutôt que des structures différentes peuvent jouer le même rôle et donc supporter les mêmes capacités cognitives. Donc on parle de communication référentielle, quand les animaux sont capables, pas seulement de communiquer par rapport à leurs émotions, mais d'indiquer des choses précises en ce qui concerne les événements du monde extérieur. Et donc c'est le cas, par exemple, chez les coques, qui vont pousser des cris d'alarme pour prévenir les autres individus d'un danger. Non seulement ils poussent des cris d'alarme, mais ça dépend du type de danger. C'est-à-dire si c'est un prédateur terrestre du type renard ou chien, il y a un type précis de cris. Et si c'est un prédateur aérien, comme un rapace, ça sera un autre type de cris. Ils vont aussi pousser des cris plus longs si eux-mêmes sont à couvert. Donc s'ils ont moins de chances d'être vus par un rapace, par exemple, ils peuvent se permettre de pousser des cris plus longs. Alors que s'ils n'ont pas de moyens de se coucher, de se cacher, il faut aussi qu'ils évitent d'être vus par le rapace. On a aussi trouvé des capacités d'empathie chez les poules. On les teste dans des circonstances où on leur envoie à elle ou à leur poussin un petit jet d'air. Donc ça fait pas mal, mais c'est désagréable pour la poule ou pour le poussin. Et donc on constate que la poule n'apprécie pas de recevoir le jet d'air. Donc elle a des comportements de vigilance. Mais elle a encore plus stressé si c'est le poussin qui reçoit ça. Donc à ce moment-là, elle va réagir en poussant des cris d'appel. Donc essayer d'appeler le poussin vers elle. Elle va avoir une augmentation du rythme cardiaque. Elle va avoir un état général d'agitation qui montre que même si elle n'a rien reçu, elle est en empathie avec ce qu'a reçu son poussin. Elle se met à sa place et elle essaye donc de le protéger. Elle s'agite, etc. Et on a pu vérifier que c'était pas directement le comportement du poussin. Donc c'est pas juste le fait que le poussin pousse des cris de détresse. Parce qu'on a aussi fait une expérience où la poule apprend que dans certains environnements, donc de nouveau c'est une question de couleur d'environnement, dans un environnement d'une certaine couleur, il va y avoir des jets d'air. Dans un environnement d'une autre couleur, il n'y a pas de danger, tout va bien. Et donc si elle voit son poussin dans un environnement où potentiellement il risque de recevoir des jets d'air, avant même que le poussin n'ait eu l'occasion d'en recevoir et donc de montrer des signes de détresse, là aussi la poule va s'agiter, avoir une augmentation du rythme cardiaque, montrer des signes de stress qui montrent qu'elle est capable de se mettre à la place du poussin. Elle anticipe que le poussin va recevoir un jet d'air et que ça va être désagréable pour lui. On a même des comportements qui semblent s'apparenter à la tromperie chez les coques. Quand ils trouvent quelque chose qui ressemble à la nourriture mais qui n'est pas comestible, par exemple des coquilles de noix, en temps normal, ils ne vont pas pousser de cris quand on les teste avec d'autres coques ou même avec des poules familières. Et par contre, s'ils sont avec une poule non familière, là, ils peuvent être tentés d'établir le contact et du coup, on voit qu'ils vont pousser plus de cris, donc des cris comme si c'était de la nourriture. Alors bon, réflexion faite, ce n'est peut-être pas une très bonne façon d'établir le contact, de se montrer tout de suite comme étant un tricheur. On voit que les poules sont aussi capables de se rendre compte de ça. Après certains faux appels comme ça, elles ne viendront plus aux appels du coq. En ce qui concerne la douleur chez les oiseaux et chez les poulets plus particulièrement, on a évidemment des comportements qui sont assez évidents. On a souvent des problèmes de boiterie chez les poulets de chair parce qu'ils sont trop gros en fait, parce qu'à force d'être sélectionnés pour la chair, ils sont trop gros par rapport à ce que leurs pattes peuvent porter. Donc, ils ont mal aux pattes. Ça s'exprime par des comportements de boiterie. Et on peut voir que ces comportements de boiterie vont diminuer si une poule est distraite par exemple. Donc, si la poule est dans un environnement nouveau, si elle rencontre un congénère nouveau, si elle cherche un environnement pour pondre, elle va boiter moins, ce qui montre que pendant un moment, du fait qu'elle est distraite, elle pense moins à sa douleur et du coup, elle la ressent moins. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre qu'il y a bien quelque chose de conscient dans la douleur. Ce n'est pas juste qu'instinctivement, elle boite. Tout comme nous, elle a sa douleur et elle la ressent plus ou moins à certains moments. Et les poules et les poulets sont même capables de se soigner si on leur en donne la possibilité. Donc, si on leur donne accès à un aliment qui contient un analgésique, les individus qui boitent vont préférer cet aliment par rapport à l'autre et vont effectivement pouvoir se soulager eux-mêmes grâce à ça. Alors, on a tendance à faire une dichotomie entre l'humain et les animaux. Déjà, comme s'il y avait d'un côté l'humain et de l'autre côté les animaux, en oubliant que l'humain est un animal. Et dans cette dichotomie, on a tendance à dire que les animaux agissent par instinct alors que les humains auraient leur libre arbitre et ne seraient pas, eux, motivés par des instincts divers et variés. Évidemment, c'est à nuancer complètement parce que d'abord, chez l'humain, évidemment, on a un rôle important des instincts. Si j'ai tant de mal à me retenir d'aller ouvrir le frigo et prendre de la crème au chocolat, notamment quand je suis stressée, c'est parce que je suis prédisposée à ça. Et pour les animaux, on a aussi, bien sûr, des comportements qui sont prédéterminés génétiquement. Donc, les éthologues préfèrent maintenant utiliser ce terme-là plutôt que le terme d'instinct qui reste très vague et dans lequel on a mis un peu tout et n'importe quoi. Par exemple, si on revient aux cris d'alarme dont on parlait tout à l'heure, ils sont prédéterminés génétiquement. En tout cas, chez les poules et les coques, c'est-à-dire qu'ils vont spontanément émettre ces cris-là en présence de tels prédateurs. Ils n'ont pas besoin d'avoir à les apprendre. Par contre, la signification des cris d'alarme va devoir être apprise. Et les coques vont les émettre de façon très flexible en fonction du fait qu'ils sont vus ou pas par le prédateur, en fonction du fait qu'il y a tel ou tel individu qui peut l'entendre. Est-ce que je suis avec une poule ? Est-ce que je suis avec un coque ? Est-ce que je suis seul ? Ou avec un animal d'une autre espèce ? Et donc, on voit bien que ce n'est pas mécaniquement « je vois un prédateur, je pousse tel cri ». Le coque est capable aussi d'évaluer la situation et d'adapter son comportement de façon beaucoup plus fine que ça. Les poules domestiques, en moyenne, vivent à peu près 8 ans. Évidemment, si on les laisse vivre leur vie, sachant qu'en élevage, un poulet de chair va vivre 35 jours et une poule pondeuse, un an, un an et demi. J'ai commencé mes recherches par des études chez les singes. J'ai fait une thèse sur les capacités de catégorisation et d'abstraction chez les babouins. J'avais travaillé essentiellement sur les singes avec un volet comparatif sur les enfants humains en maternelle. Et ensuite, en post-doctorat, j'ai encore travaillé chez des singes. Et puis, au priori, travailler chez l'oiseau, ce n'était pas un choix. Mais comme je le disais, il y a peu de postes en éthologie. Et donc, il y a un poste qui s'est ouvert ici, au laboratoire d'éthologie, cognition, développement. Et c'était un laboratoire qui travaillait sur les oiseaux. Donc, ce n'était pas évident de venir là en disant « je veux travailler avec des singes ». On n'avait pas l'équipement, etc., qu'il fallait pour ça. Et du coup, j'ai cherché ce que je pouvais faire chez les oiseaux qui m'intéressaient aussi chez les singes. Et j'ai découvert que, justement, les oiseaux ont des capacités cognitives très poussées. Et que, contrairement à ce que moi-même, je m'imaginais, ils sont capables de faire des choses. Et on peut leur poser des questions aussi intéressantes que celles qu'on pouvait poser aux singes. Donc, finalement, ce qui m'intéressait déjà, c'est chez les singes, notamment l'intelligence sociale, et tout à fait possible et intéressant à étudier chez les oiseaux. Et en fait, ce qui rend les singes si fascinants, c'est qu'ils sont tellement proches de nous. Mais ce qui rend les oiseaux fascinants aussi, c'est justement le fait qu'en étant phylogénétiquement extrêmement éloignés de nous, ils sont en même temps capables d'avoir des performances qui sont assez proches de celles qu'on va pouvoir trouver chez les primates. Les coques ou les poules, d'ailleurs, connaissent bien leur position dans le groupe social. Donc, ils savent qui est dominant par rapport à eux, qui est subordonné par rapport à eux. Évidemment, les dominants vont distribuer des coups de bec aux subordonnés si les subordonnés ne se poussent pas assez vite. Jusque-là, ce n'est pas encore très surprenant parce que ce sont des choses qu'on connaît chez beaucoup d'animaux dès qu'il y a une reconnaissance individuelle. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'ils sont aussi capables d'observer ce qui se passe entre deux autres individus. Et par exemple, s'il y a un individu étranger qui est mis en présence d'un individu dominant et que l'étranger bat le dominant, l'observateur qui est subordonné par rapport au dominant va être capable d'utiliser une relation transitive, c'est-à-dire de se dire « Cet étranger est plus fort que mon dominant, qui lui-même est plus fort que moi, donc je n'ai aucune chance, il vaut mieux que je m'éloigne dès que l'étranger arrive. Alors que si c'est la condition inverse, donc s'il voit son dominant battre l'étranger, il va dans à peu près la moitié des cas essayer d'attaquer l'étranger parce qu'il sait qu'il a une chance raisonnable lui aussi d'être capable de le battre. C'est complètement artificiel, donc souvent c'est des élevages où elles n'ont pas forcément la possibilité de gratter le sol, en tout cas pas pour trouver leur nourriture puisque ça va être fourni dans des mangeoires. Elles ne vont pas passer du temps à chercher la nourriture parce que là aussi elle est tout de suite accessible dans les mangeoires, donc elles n'ont pas beaucoup d'activité, ce qui veut dire qu'elles vont s'ennuyer. D'un point de vue social, au lieu d'être avec différents sexes, différents âges, les poussins et ainsi de suite, on va les regrouper par âge et par sexe et on va les regrouper dans des conditions de surpeuplement où les individus sont très proches les uns des autres, n'ont pas la possibilité de s'en écarter comme ils le feraient dans la nature ou simplement en ayant un peu plus d'espace et du coup ça génère évidemment des comportements agressifs parce que chacun essaie de défendre son espace.